On prend un créneau de deux heures, téléphone en mode avion, seul, en nature si possible. On prend un carnet, un crayon et on épluche toute sa vie. Petit 1, mes relations. Quelles relations me nourrissent vraiment ? Pourquoi j'ai cette personne dans ma vie ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? L'alimentation. Comment je mange au quotidien ? Bienvenue sur le podcast Vivre au Mieux. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Victoria Guillemot. Victoria, bienvenue. Merci, ravie d'être ici. C'est un plaisir pour moi également. Victoria, si je peux me permettre de te présenter rapidement. Tu portes le projet d'éveiller les consciences, notamment avec ton podcast Nouvelle Âue, mais aussi avec ton livre Ce qu'on n'apprend pas à l'école, ainsi que tes différentes conférences et concerts. Est-ce que c'est une bonne présentation que je fais ? Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter ce truc ? Écoute, tu as tout dit, merci beaucoup. Sans me présenter à travers les différentes casquettes qu'on peut me mettre, d'écrire des livres, faire des podcasts et des conférences, je suis avant tout une amoureuse de la vie. Je suis passionnée par tout ce qui m'entoure, curieuse de tout. Et parfois même ça me dessert, parce que j'ai toujours l'impression de ne pas en savoir assez, de trop vouloir en savoir sur trop de choses, et je me sens débordée par une multitude de passions. J'ai grandi à la campagne. Mes parents sont agriculteurs, enfin mon père est agriculteur. Donc j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, les pieds dans la nature, et je pense que c'est ce qui m'a construite. C'est ce qui a forgé mes valeurs, et qui fait qu'aujourd'hui, je mêle tous ces projets autour de la quête de sens, et la préservation de l'environnement dans un sens plus global. Victoria, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que l'éveil des consciences, tu y associes finalement quête de sens. Est-ce que c'est la bonne vision ? Est-ce que tu vois d'autres choses dans l'éveil des consciences ? Qu'est-ce que c'est finalement ? Pour moi, l'éveil des consciences, c'est de l'écologie intérieure. Et donc on peut élargir ça à l'écologie plus généralement. C'est finalement être conscient de sa vie, mais à 360 degrés. Donc vraiment remettre de la préciosité dans chacun de nos actes. Donc tu vois, quand tu vas faire tes courses, de mettre du sens dans la façon dont tu consommes et dont tu fais tes courses. Quand tu es avec quelqu'un dans une discussion, de remettre de la conscience dans la discussion que tu es en train d'avoir avec une personne. Aujourd'hui, où on a beaucoup de mal à savoir écouter les personnes, où on entend beaucoup, où on parle beaucoup, mais vraiment écouter quelqu'un en face de soi, je trouve que c'est précieux et on perd ça. Remettre de la conscience dans nos vies, c'est vraiment opter pour des lunettes qu'on va mettre au quotidien et mettre une forme de pleine conscience, de méditation. On peut appeler ça un petit peu comme on veut, mais en tout cas de pleine présence dans tout ce qu'on va faire. Donc ça peut être la lecture, ça peut être la façon dont on utilise les réseaux sociaux par exemple. Aujourd'hui, on fait ça machinalement, de façon très mécanique. On prend notre téléphone, on regarde, on zappe et on ne se rend même plus compte vraiment de ce qu'on fait. Et au final, quand on épluche toute notre vie, il y a beaucoup de nos actions quotidiennes qui sont faites par habitude, machinalement, et derrière lesquelles il n'y a pas de conscience. Donc voilà, pour moi, remettre de la conscience, c'est vraiment retrouver cet état un peu d'émerveillement au cœur de nos vies. Alors chronologiquement, je vais revenir en fait sur ton livre qui a été paru en 2021, donc il y a deux ans. C'est ça, 2021 déjà, ouais. Et à ce moment-là, bah oui, ça fait, je crois que ça fait, c'était fin septembre 2001. Septembre, exactement, donc un an et demi. Un an et demi, ouais. Et donc à ce moment-là, dans l'éveil des consciences, tu y mettrais cette idée que, alors un, il y avait la quête de sens et l'urgence de trouver du sens et de réaliser ses rêves pour les jeunes. Il y avait ce deuxième aspect qui était la quête un petit peu du bonheur, entre guillemets, matérialiste. Et ça, finalement, c'est une manifestation justement du fait qu'on n'est pas dans une existence qui est pleine de conscience, finalement. Est-ce que ça fait sens pour toi ? Complètement, complètement. Et c'est pour ça que je rattache ce sujet-là à la crise écologique, j'allais dire économique, écologique, plus globalement. Parce qu'en fait, ce vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes par manque de conscience et d'émerveillement quotidien, on va essayer de le remplir par des futilités extérieures. Donc par l'achat compulsif, par des relations parfois nocives, par du faire, 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 par de l'action. Et donc, on en oublie ces moments de vide avec soi-même, de découverte intérieure, de contemplation de ce qu'il y a autour de nous. Et en fait, juste rester assis simplement dix minutes à regarder les nuages, à écouter le bruit des oiseaux et à observer le printemps qui arrive, les bourgeons qui éclosent, éclosent, éclorent, éclosent ? J'écris un livre et je ne sais pas parler. Et c'est ça qu'on a perdu et qu'on ne prend pas le temps de faire. Et pour moi, c'est essentiel. Parce que c'est quand on osera faire un petit peu du vide en soi et pour affronter ces questions un peu existentielles de qu'est-ce que je fais ici, sur cette terre ? Quel est le sens de tout ça ? Donc on revient à cette quête de sens. Qu'est-ce qu'une vie réussit ? Là où on nous a toujours dit que c'était avoir des amours remplies, avoir un beau nom sur son CV, avoir beaucoup d'argent. Quand on se pose profondément cette question avec soi-même et face à soi-même et qu'on est honnête avec soi-même, c'est hyper vertigineux d'essayer d'y répondre. Parce que viennent les questions de connaissance de soi, de qui je suis, quelle valeur ajoutée je peux apporter au monde. Et souvent, on réfute ces questions parce qu'elles dérangent. Donc oui, pour moi, c'est intimement lié. C'est même la base de l'écologie pour moi, arriver à prendre ce temps pour soi. Et dès le plus jeune âge, finalement. Parce que sinon, on se rend compte, tu vois, on en parlait avant de commencer, mais de plus en plus, aujourd'hui, j'ai des auditeurs et auditrices du podcast qui ont entre 35 et 45 ans. parce que c'est souvent une période, en fait, où on se retourne sur le premier pan de sa vie. On a toujours coché les cases comme on nous a dit de les cocher. Donc voilà, on a eu un beau diplôme, on a signé le premier CDI, on a le copain, la copine, on commence à faire un emprunt, à avoir des enfants, etc. Et puis là, on se retourne, on se dit, OK, donc là, sur le papier, j'ai coché tout ce qu'on m'avait dit de cocher, de vite cocher, de bien cocher pour avoir le bonheur sur papier. Et en fait, j'ai 45 ans, je me retourne et je ne sais pas qui je suis, je ne me sens pas épanouie, qu'est-ce qui se passe, OK. Et là, quête de sens. Donc pour éviter d'avoir cette quête de sens et de devoir faire face à un burn-out ou des questions très dérangeantes, aussi avancées dans la vie, autant se les poser à 20 ans quand on sort des études. Donc c'est ce que j'ai à cœur de faire au quotidien, à travers mes projets. Oui, ça fait sens. Et je te rejoins sur cette idée et je parle vraiment très souvent de la pyramide de Maslow dans mes podcasts. Carrément. Et finalement, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à 35-40 ans qui ont passé du temps à éteindre les feux, c'est-à-dire à satisfaire les premiers niveaux de leurs besoins. C'est ça. Et au bout d'un moment, on arrive justement à ce besoin qui est un petit peu de transcendance ou en tout cas de sens et qui font que, oui, maintenant, toutes ces choses dont j'avais besoin, j'ai. Et c'est vrai qu'il devient urgent pour moi en fait de trouver, d'apporter du sens à ma vie. Complètement. Et c'est inévitable. Ça fait partie de nous, c'est humain. Ça fait peur. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on se les pose tard. C'est que ça fait très peur de faire face à soi-même. Quand on a peur, bien souvent, la fuite, c'est la meilleure des... Enfin, en tout cas, la solution la plus évidente et la moins... la plus confortable. Et de ne pas regarder et de mettre sous le tapis. Voilà. Ou de remettre les réponses dans les mains des autres. C'est pour ça que c'est si facile de cocher les cases aussi parce qu'on nous dit comment faire. Donc, on fait comme on vit de faire. Comme ça, on n'a pas à prendre la responsabilité de se dire mince, j'aurais dû faire autrement. Ah, je me suis plantée. C'est de ma faute, etc. Non. On nous dit, tu fais ça. Sorti des études. Tu coches ça à tel moment, à tel âge, tac. À 30 ans, fais attention. L'horloge biologique, il faut commencer à avoir un enfant. Et puis ton crédit. Et puis ta retraite. Et puis voilà. On nous met tout comme ça, les pièces du puzzle. Tu les imbriques une par une à tel âge et dans tel sens. C'est plus facile que de se dire OK, là, toutes les pièces sont éparpillées et c'est à moi de les composer. Ça nous donne une propre responsabilité sur nos vies qui est immense. Ça demande d'entreprendre nos vies. Et ça, on ne nous l'apprend pas à l'école, justement. Oui, et ça fait peur. Ça fait très peur. Ça fait très peur. D'ailleurs, Victoria, tu dis que ce livre-là, ce qu'on n'apprend pas à l'école, tu l'avais écrit notamment après un voyage en Inde. C'est ça. OK, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à me poser justement toutes ces questions du sens au retour d'un voyage humanitaire en Inde. Je me suis toujours posé beaucoup de questions. Trop de questions, peut-être. Mais ça a pris d'autant plus d'ampleur quand, à 18 ans, je me suis retrouvée au milieu des bidonvilles en Inde avec ces petits-enfants qui n'ont pas la richesse matérielle qu'on peut connaître mais qui, humainement parlant, sont beaucoup plus riches que nous. Donc moi, ça m'a frappée de voir ces Indiens avec un sourire si sincère, si pur, si authentique alors même qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger ce soir. Et donc de revenir après en France, ça m'a fait ouvrir les yeux sur un petit peu tous les paradoxes de la société face auxquels je fermais les yeux avant parce que je n'avais jamais vu finalement une autre réalité de la vie. Et donc là, je me suis dit OK, on m'a toujours dit que réussir ma vie, ça serait de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des beaux diplômes, d'enchaîner les 20 sur 20, puis de tout faire comme il faut sans déborder. Et là, je me suis retrouvée face à ces questions de finalement, qu'est-ce que c'est réussir une vie puisque en France, on n'a pas l'air si heureux de ça, si heureux que ça. Quand je me retourne dans la rue, je vois quand même beaucoup de personnes qui ont oublié de nous dire bonjour, qui sont livides, qui semblent fatigués, qui semblent éteints et qui disent vivement vendredi soir pour profiter ou vivement la retraite pour profiter. Et moi, je me suis dit mais attends, on ne va pas attendre nos vies pour profiter de nos vies. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et parallèlement à ça, j'ai très vite fait le lien entre la crise écologique qu'on connaît bien aujourd'hui, où je me suis dit finalement, c'est nos modèles de société tels qu'ils sont fondés, qui à la fois nous desservent et en plus auto-détruisent notre espèce en puisant dans des ressources naturelles qui sont finies. Et on a l'impression qu'elles sont infinies, sauf que le problème est que non. Donc, j'ai vraiment mis en perspective cette quête de sens et ce besoin de repenser nos modèles de société dans leur globalité de sorte à ce qu'ils soient beaucoup plus sains, beaucoup plus sobres, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus solidaires et que naturellement, on soit moins amené à consommer parce que j'en reviens à ce vide intérieur que j'abordais tout à l'heure. Quand à l'intérieur de nous-mêmes, on est apaisé, on est bien, on sait pourquoi on est là, on fait ce qu'on aime au quotidien, on est enthousiaste, on est heureux et donc on a beaucoup moins envie de combler un potentiel manque par du plus, par de l'encombrement matériel et donc, quelque part, on a un impact positif sur le monde, à la fois dans notre manière d'être parce qu'on émane du positif, à la fois dans ce que l'on fait parce qu'en ayant trouvé ce qui nous plaît et ce pourquoi on est doué, on apporte une valeur ajoutée au monde et dans l'impact plus direct au quotidien en consommant moins parce que nous, on se contente de moins. Donc voilà, toutes ces questions, elles étaient vertigineuses, je les exprimais pas comme ça quand j'avais 18 ans, je me posais beaucoup de questions, j'avais peu de réponses et finalement, écrire, c'était une façon pour moi de déverser tous ces nœuds que j'avais au fond de moi et d'accueillir, justement, de pas réfuter ces questions par peur mais d'oser les affronter et de me dire là Victoria, c'est ça que tu ressens. Là, c'est cette question que tu te poses. Oui, t'as le sentiment que t'es toute seule à te les poser parce qu'aujourd'hui, c'est pas à ce que on te vend à l'école, je fais une école de commerce en plus mais ose affronter ces questions-là, prends-les à bras le corps et dénoue tout ce qu'il y a au fond de toi et donc l'écriture a commencé à ce moment-là. C'est effectivement cette idée que l'éveil des consciences, le retour finalement à l'intérieur, le voyage intérieur finalement serait, enfin pourra être une solution presque à la crise écologique. Alors, il y a plusieurs solutions mais pour moi, c'est la solution c'est que technosolutionnisme et tout ce bazar, j'y crois absolument pas. Pour moi, c'est quand on aura tous individuellement retrouvé cette paix intérieure et donc là, Satish Kumar en parle très bien, je l'ai interviewé la semaine dernière, c'était incroyable. Il parle d'écologie spirituelle et pour moi, c'est la clé de tout. C'est-à-dire qu'au sein même du mouvement écologiste, je vois beaucoup de personnes, donc là, je vais prendre aussi une phrase de Marc de la Ménardière qui dit le problème avec l'écologie, c'est qu'on se sert de la cause plutôt que de servir la cause et donc à ça se rattache toute cette quête d'ego et au final, au sein même de la protection de nos propres vies et de l'espèce et de la biodiversité, on remet au premier plan cette quête de toujours plus. On est dans une urgence, il faut en faire toujours plus, il faut faire toujours plus de manifs, il faut agir, il faut passer sur tous les plateaux télé, il faut être ça, il faut entreprendre. Aujourd'hui, si on n'a pas cette étiquette je suis engagée, ça ne va pas, donc il faut le montrer. Et finalement, c'est contre-productif, on est dans une forme de colère, de course qui n'est pas durable et je vois tellement de jeunes, de moins jeunes autour de moi qui se dévient à cette cause et c'est magnifique, mais qui se crament en fait et on va vivre avec ça toute notre vie. Aujourd'hui, la crise écologique, elle est là, moi j'ai 24 ans, donc en fait, c'est toute ma vie que je vais connaître cette lutte, si on peut appeler ça de lutte, donc si on ne le fait pas avec plus de douceur, plus d'harmonie, plus de joie aussi, il manque beaucoup de joie derrière ça et là, c'est Pierre Ravi qui parlait de la sobriété joyeuse, c'est que si on ne nous propose pas un récit qui soit beaucoup plus enviable, à la fois, on ne donne pas envie à notre voisin de nous rejoindre dans ce nouveau récit et à la fois pour nous, durablement, ce n'est pas tenable. Donc pour ça, je reviens à ta question, c'est primordial, essentiel et c'est la première chose à faire que d'apprendre à s'apaiser déjà avec soi-même. Et donc ça, ça demande un travail personnel, donc on met souvent le mot développement personnel derrière qui aujourd'hui est un peu galvaudé à mon sens, mais c'est simplement apprendre à se connaître, en fait, apprendre à bien s'entourer et donc pour ça, c'est se dire quelle relation j'ai dans ma vie, pourquoi, pourquoi je me sens bien avec cette personne, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, remettre encore une fois de la conscience dans tout ce qu'on fait, donc se poser la question du pourquoi à chaque fois et je pense que quand individuellement, on sera tous en paix avec nous-mêmes, je pense que ça prend une vie d'arriver à être pleinement en paix avec soi-même, mais qu'en tout cas, on aura réussi à trouver une forme de sérénité intérieure, naturellement, le mot dira beaucoup mieux. Parce qu'il y a deux niveaux dans ce que tu dis, il y a la sérénité individuelle, donc avec soi-même et quelque part, un deuxième pan qui est que demain, on sera dans un modèle sociétal qui sera plus centré sur l'être intérieur et ce modèle sociétal, il faut le penser en fait, c'est ça ? Complètement. Et je pense que on incarne le monde de demain en étant qui on est aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, on renvoie des ondes qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus sobres, beaucoup plus joyeuses, finalement, c'est le monde de demain qui sera comme ça, à notre image. et je crois beaucoup à cette phrase de... C'est Gandhi qui disait ça ? Qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Oui, c'est Gandhi. Et je crois puissamment à ça, en fait. On ne peut pas dire « Je veux un monde comme celui-là dans dix ans. Toi, il faut que tu arrêtes de faire ci. Toi, il faut que tu arrêtes de faire ça. » Et machin a mal fait ça si nous-mêmes, déjà, on n'est pas en accord avec ce qu'on dénonce ou ce qu'on prône pour demain. Donc je pense que le premier balayage à faire, il est déjà en soi. et il y a un gros, gros travail à faire en soi-même. Souvent, encore une fois, ça fait peur donc on ne l'enclenche pas. Ça demande du temps. Les impacts et les effets ne sont pas visibles du jour au lendemain. Et dans l'air du tout, tout de suite où on a envie que les choses soient « Hop ! » Ça y est, du jour au lendemain, efficaces, ça demande du temps long, de prendre du temps pour soi, pour décanter, pour juste s'apaiser en nature. Et donc à mon avis, c'est essentiel que chacun individuellement le mette en place aujourd'hui. Et ça, ça peut s'apprendre à l'école. Je sais que Frédéric Lenoir donne de plus en plus de cours de philosophie, d'écologie intérieure, de spiritualité dès les écoles primaires, dès à l'école primaire. Et pour moi, c'est là que ça commence. Ça fait partie intégrante de notre éducation. Mais c'est tout un modèle de société qui, du coup, est amené à être repensé. Parce qu'aujourd'hui, nos modes de vie ne sont pas faits pour qu'on ralentisse, ne sont pas faits pour qu'on se pose de questions. parce que si tout le monde vivait comme moi, quelque part, le modèle d'aujourd'hui, il serait écroulé. J'achète plus rien de neuf, je suis à mon compte, je ne cotise pas pour ma retraite, je n'ai pas d'appartement, je ne vais pas du tout tenir la société d'aujourd'hui. Si demain, tout le monde vit comme moi, le modèle s'écroule. Donc évidemment qu'économiquement parlant, aujourd'hui, on ne nous encourage pas à ça. Je vais même continuer sur ce que tu es en train de dire parce que c'est super intéressant. Et si tu veux, nous, on pose toujours la question, c'est quoi pour toi un sujet qu'on n'enseigne pas, enfin, qu'aujourd'hui, il est mal enseigné aux jeunes ? Et alors, je veux mettre vraiment, je veux vraiment préciser cette question. Ce n'est pas forcément, c'est à la fois ce qu'on enseigne pas à l'école, mais aussi ce que, eh bien, l'éducation au sens large, c'est-à-dire nos parents, la culture, les médias nous transmettent comme information qui n'est peut-être pas forcément celle qui serait la plus adéquate. Complètement. Et donc, est-ce qu'on pourrait à la place enseigner, partager, prôner, proposer ? Et pour toi, quelle forme ça pourrait prendre ? Tu as parlé de Frédéric Lenoir qui parle de philosophie. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui te paraît essentiel comme il faudrait faire ? Pour moi, ça serait commencer par mettre une matière à l'école, en fait, au même titre qu'on nous apprend les maths ou le français. Mettre une matière, alors pas développement personnel, moi, j'aime vraiment le mot écologie intérieure. Donc bon, ça paraîtrait peut-être barbant. Donc allez, disons que la matière s'appelle écologie de soi ou connaissance de soi et donc nous amener à ces réflexions dès le plus jeune âge de qui tu es. Quelle est ta différence là par rapport aux camarades de classe que tu as autour de toi ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es quelqu'un d'unique ? Plutôt que de nous dire il faut que tu sois comme ton voisin, mais il faut surtout que tu sois meilleur que ton voisin. Et donc là, renverser un petit peu cette question-là. Toi, qui tu es et en quoi tu peux apporter une valeur ajoutée dans cette classe auprès de tes camarades qui font que toi, tu es unique. Qu'est-ce que le bonheur pour toi ? Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie ? Est-ce que tu penses qu'accumuler des biens matériels, c'est un bonheur qui est sain et durable ? Si tu avais 24 heures devant toi, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Si tu étais complètement libre et que tu pouvais faire tout ce que tu voulais demain de ta journée, naturellement, vers quoi tu irais ? Est-ce que ça serait vers l'observation des étoiles ? Est-ce que ça serait vers de la lecture ? Est-ce que ça serait vers de la peinture ? Est-ce que ça serait vers de la menuiserie ? Et donc, nous amener vraiment à ces réflexions personnelles de qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie. Donc ça, je pense qu'on est en mesure de commencer à y réfléchir des tout petits, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire, auditeurs, toi, qu'est-ce qu'on peut faire, les gens qui se penchent sur cette question, pour que ça devienne une réalité, en fait, disons, en 2040 ? Peut-être déjà commencer par se poser. Allez, prendre un créneau, allez, très concrètement, je sais qu'on aime les choses concrètes, on prend un créneau de deux heures. Téléphone en mode avion, seul, en nature si possible. On prend un carnet, un crayon et on épluche toute sa vie. Petit 1, mes relations. Ok, j'épluche toutes mes relations. Quelle relation me nourrisse vraiment ? Pourquoi j'ai cette personne dans ma vie ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Qu'est-ce que moi, je peux lui apporter ? Est-ce que c'est une relation par défaut parce qu'on m'a dit qu'un tel était populaire et que je sais qu'au lycée, il ne faut s'entourer personne populaire pour se sentir exister ? Donc déjà, commencez par ça. L'alimentation, comment je mange au quotidien ? Est-ce que vraiment, je mets de la conscience derrière ce que je mange ou est-ce que c'est compulsif ? Le sucre, par exemple. Est-ce que j'ai plus tendance à manger du sucre quand je suis fatiguée, quand je doute, quand je n'ai pas confiance en moi ? Ou est-ce que vraiment, je sens que j'ai besoin de sucre ? Mon métier ou les études que je suis en train de faire en fonction de l'âge qu'on a ? Quel sens je mets derrière tout ça ? Est-ce que ça m'épanouit ? Est-ce que je suis heureux ou heureuse d'aller au travail les lundis matins ? Ou est-ce que j'y vais reculons ? Simplement se poser la question d'aujourd'hui, est-ce que je me sens alignée ? Est-ce que je me sens apaisée ? Est-ce que je me sens œuvrer à quelque chose de plus grand ? Est-ce que je me sens à ma place ? Et dénouer, écrire tout ça sur papier. Prendre deux heures de son temps juste pour ça. Et je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui peuvent ressortir de ce qui coince, de ce qui ne coince pas. Et en fonction de ce qui coince, ne pas se voiler la face, ne pas se mentir, mais oser vraiment se dire « Ok, là, ça coince. Comment je fais pour dénouer tout ça ? » Et pour essayer de mettre plus de conscience derrière ce sujet qui cloche. Ça peut être un couple, ça peut être... notre consommation au quotidien peut-être de drogue ou d'alcool. Je sais que c'est une fuite aussi pour beaucoup de faire trop la fête ou consommation de réseaux sociaux aussi. Se dire qu'en même temps je passe par jour sur les réseaux sociaux ou sur Netflix. Auquel cas, quand est-ce que j'ai plus tendance à y aller ? Est-ce que c'est pour combler un vide ? Est-ce que c'est pour essayer de me rassurer ? Donc voilà. Vraiment se poser des questions à 360 degrés sur tous les sujets de nos vies. décomposer nos vies et oser être fidèle à soi-même en étant honnête avec soi-même. C'est une vraie démarche d'honnêteté avec soi-même. Oui, complètement. De prendre deux heures, de se regarder finalement... Dans le miroir. Et on est la seule personne avec laquelle on va vivre toute notre vie. Donc autant être quand même en harmonie avec ce qu'on prône, ce qu'on croit et faire du coup coïncider nos actions avec nos croyances. Et c'est très inconfortable. Là, je témoigne en connaissance de cause. Punaise ! D'avoir... Essayer de faire bifurquer la barque à un si jeune âge, sorti des études pour effectivement mettre en cohérence mon quotidien avec mes convictions. Qu'est-ce que je ne me suis pas pris dans la figure ? Que ce soit des proches, que ce soit même du corps enseignant, que ce soit des amis, des parents. Ça demande beaucoup de courage. Ça, je le reconnais. Il faut quand même avoir une confiance. Alors, pas forcément en soi parce que je pense qu'elle vient avec le temps, mais en tout cas, une confiance en la vie pour oser emprunter le chemin le moins fréquenté. Et se dire que ça va le faire même si on ne sait pas du tout où est-ce qu'on avance. C'est très inconfortable. C'est une forme de confiance et peut-être de certitude presque d'espoir quelque part que là où tu es en train d'aller, c'est le bon chemin. Oui, c'est une confiance en la vie. Vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Je me suis dit, bon ben voilà, je sais qu'il ne faut pas que je prenne ce chemin-là. Je sais qu'il faut que je prenne celui-là même si je ne sais pas encore concrètement à quoi il va ressembler. Mais j'ose me détacher des filets de sécurité et hop, coucou l'univers, fais entrer dans ma vie ce qui doit arriver. Mais ce n'est pas rationnel. Là où aujourd'hui, on a envie que tout soit très terre-à-terre. Donc effectivement, c'est compliqué. Et d'ailleurs, pour rebondir dessus, en quoi c'était important pour toi ? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? En quoi c'est important ? Je pense que c'était une nécessité absolue. Et finalement, ça m'aurait demandé plus de courage de suivre les cases et de faire ce qu'on aurait voulu pour moi plutôt que de plonger dans l'inconnu. Ça m'a demandé du courage, mais ça m'en aurait demandé encore plus d'avancer dans un chemin qui finalement n'aurait pas été le mien et où je voyais en fait le casse-pipe dans quelques années. Je voyais le schéma tout tracé et je me disais ok, c'est soit je suis le chemin balisé et bon, je suis sûre qu'il n'y aura pas de secousse, au moins tout sera dans les rangs, mais qu'est-ce que je vais m'ennuyer quoi ? Et c'est pas ça la vie ! Et j'avais toujours en tête cette petite Victoria, enfin du coup, cette grande Victoria de 90 ans qui se retournerait sur sa vie et je me disais qu'est-ce qu'elle veut voir en fait cette Victoria ? Quelle vie elle a envie de voir ? Est-ce qu'elle a envie de voir une vie chahutée, bousculée, avec des rencontres imprévues, avec des projets qui ont capoté, des projets qui l'ont surpris, qui lui ont appris plein de choses ? Ou est-ce qu'elle a envie de voir la route toute lisse qui finalement était déjà prévisible à 20 ans ? Et je pense que quand on se pose cette question, souvent ça peut dicter pas mal de nos choix futurs. Et j'ai toujours en tête cette question-là. Donc c'était plus cette nécessité vraiment absolue de sortir des rangs pour vivre avec un grand V quoi. Je voulais pas m'endormir. Ouais. La nouveauté aussi, enfin cette forme de liberté. C'est de la liberté, absolument. T'as tout dit, ouais. Génial ! Je fais un peu en arrière, Victoria, pour te poser la question. Tu vois, tu es également sur le podcast, Nouvelle Oeil. Oui. Et donc tu as rencontré plus de 100, je crois 130... 137. La 137ème est sortie ce matin avec Barbara Pravis. D'accord. Génial ! Et donc, avec ces 137, finalement, depuis le jour où tu as écrit ton livre, tu en as rencontré une soixantaine et donc je suis sûr et certain que ça a aussi nourri tes perspectives. Absolument ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, c'est pas forcément qu'est-ce qui a changé par rapport au livre mais plutôt aujourd'hui, finalement, c'est quoi les principales leçons que tu en as tirées ? Hum... Complètement. J'ai appris à grandir avec ces rencontres. J'ai beaucoup pris confiance en moi. Tu vois, quand j'ai commencé mon podcast en octobre 2019, vraiment, mais je tâtonnais, quoi. Je savais pas poser des questions, j'ai pas du tout fait d'études de journalisme. Je me sentais très perdue. En fait, je savais ce que je voulais pas mais je savais pas du tout ce que je voulais et j'étais encore énormément à la merci du regard des autres, en fait. Donc j'étais encore beaucoup dans les apparences et je pense que chacun de mes invités m'a aidée à la construction de moi-même. En fait, chacun a apporté une pierre en plus à l'édifice de ma personnalité. Et surtout, j'ai appris à avoir moins peur, je pense. Parce qu'avoir tous ces profils de personnes qui, aujourd'hui, vivent leur vie de façon hyper heureuse, en fait, ils sont tous hyper heureux et je pense que tu dois le ressentir aussi dans les personnes que tu interviewes. On a d'ailleurs pas mal de personnes en commun. En fait, c'est des personnes qui ont trouvé leur place, tout simplement, et qui, aujourd'hui, font du bien au monde et se font du bien à eux-mêmes. Et je pense qu'une fois qu'on est bien avec soi-même, on a beaucoup moins tendance à tomber dans le regard des autres parce qu'on n'a plus rien à prouver, quoi. Juste nous, on est bien. Et donc, ça m'a un peu libérée à la fois du regard des autres et de différentes peurs qui peuvent exister dans la vie, que ce soit les peurs financières, les peurs de ne pas assez bien faire, les peurs d'être mal vues et toutes les peurs qu'on peut connaître et qui, finalement, nous limitent. C'est les peurs qui font qu'on n'ose pas ou qu'on a peur ou que... C'est les peurs qui font qu'on a peur, oui, c'est super. Génial, Victoria. Mais qu'on se limite finalement et avoir toutes ces personnalités et ces personnes, je mets personnalité, mais pour moi, il n'y a pas besoin de passer à la télé tous les jours pour être une personnalité. T'es une personnalité, je croise Michel dans la rue tout à l'heure, lui aussi, c'est une personnalité. On a tous notre propre façon d'habiter le monde qui est unique et qui est inspirante. mais de voir en tout cas des personnes qui osent vivre leur vie avec passion, avec enthousiasme, avec énergie, avec joie, ça donne envie de faire. Et on se dit qu'il peut arriver n'importe quoi demain, en fait, tout va bien se passer. C'est vraiment ce que je me dis. Et avant, j'étais très anxieuse, j'avais besoin que tout soit prévu à l'avent, j'avais besoin de faire des plans, mais parce que j'avais peur, tout simplement. Donc je pense que ce que j'ai appris de plus beau avec toutes ces rencontres, et j'ai pas fini d'en apprendre, c'est à ne plus avoir peur. Et toi ? Tu sais que j'aime poser des questions. Normalement, c'est moi qui pose des questions. Alors, je vais te les retourner, attention. Oui, sur ce point, c'est vrai qu'en plus, ça me fait réagir à ce que tu dis, donc je me fais reconstruire dessus. C'est justement, en partant à la rencontre de ces personnalités, je trouve qu'on se rend compte justement du pouvoir créateur que l'on a. Comme tu as dit, ces personnes-là, tu sais, tu as dit, elles ont trouvé leur place, et elles ont même créé leur place, en fait. Oui. Inventer une vie sur mesure, ça, c'est d'une puissance. C'est magnifique. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une forme de peur, comme tu dis, de croire que si on ne prend pas une place qui est proposée par la société, eh bien, on ne sera pas en mesure. Déjà, la pensée de niveau 1, c'est de se dire, on n'arrivera pas à gagner autant d'argent. Oui. Et c'est en fait, si on prend le pendant, l'inverse, ça veut dire, on n'arrivera pas à créer autant de valeur. Oui. Et en fait, ce n'est pas vrai, on peut toujours créer de la valeur. Toujours. Je pense que la plus belle valeur qu'on peut créer, c'est en étant soi-même, pleinement soi-même, en osant l'affirmer. Il n'y a rien de plus puissant. Oui. Et ces personnes-là, le font... Merveillissement bien. Et du coup, donnent envie à d'autres personnes de le faire à leur tour. Et c'est là, toute la puissance de la transmission. Et c'est pour ça que ce qu'on fait au quotidien a du sens. C'est qu'on donne la parole à des personnes qui vont avoir ce pouvoir de transmettre quelque chose. Et je sais à quel point une phrase entendue au bon moment par une personne peut changer une vie. Vraiment. En fonction de ce qu'on vit individuellement chacun, tu as toujours le bon mot de la bonne personne qui vient percuter et qui vient faire OK. Donc là, j'hésitais entre ça ou ça. Eh bien, c'est ça. Et ça a cette puissance de pouvoir changer des vies, en fait. Et c'est pour ça que j'allais dire que ces personnes le font merveilleusement bien. Et c'est pour ça que tu le fais merveilleusement bien. Que ça soit à la fois avec ton podcast, ton livre, mais également les conférences et les concerts. Oui. Et les concerts particuliers. Alors, les conférences, en fait, je vais m'adresser directement surtout dans les écoles supérieures auprès de jeunes qui peuvent avoir 18, 20, 25 ans, aujourd'hui et qui sont aussi paumés. Et finalement, j'essaie de me dire OK, quelle petite voix toi, tu aurais aimé entendre quand tu étais là sur les bandes de l'école à leur place. Donc, j'essaie de me mettre dans cette position pour transmettre finalement tout ce que j'ai pu apprendre de ces rencontres avec mon podcast et des choix que j'ai pu faire. Et après, les concerts, c'est une autre forme de transmission où j'essaie de mettre de l'art autour de tout ça pour toucher les consciences plus en douceur, en impactant les cœurs. Et donc là, il y a Nicolas qui joue du piano. Oups, je vais tout casser. Il y a Oiana qui danse et moi, je lis quelques textes sur l'engagement, sur mon parcours, etc. Là, pour le coup, on ne se limite pas à juste 20, 25 ans. On va vraiment toucher un maximum de personnes. Donc, on essaie de couvrir plusieurs villes en France et voilà, pour éveiller les consciences de façon beaucoup plus douce. Parce que je pense que quand on touche les émotions des gens, c'est beaucoup plus puissant. Et donc, tu peux avoir quelqu'un, allez, Patricia, qui est un petit peu conscience mais à moitié. Et tu lui dis le bon mot avec la bonne touche de piano, avec le bon pas de danse d'Oiana. Hop, elle ressort de là et là, ok, c'est bon, c'est intégré. Et donc là, tu lui donnes l'élan pour vraiment faire la transition. Je te rejoins totalement. Il y a la différence entre faire l'expérience avec et sans émotions. En fait, avec l'émotion, on vit la scène, on vit l'histoire, on vit le changement. Sans les émotions, en fait, on est en train d'imaginer le changement rationnellement. Oui, c'est ça. C'est complètement différent comme expérience. Oui, complètement. On l'imagine, on le projette, on ne le vit pas, on le projette. C'est ça. Ça doit être top. Oui, c'est beaucoup d'énergie dépensée mais c'est génial. J'adore faire ça. Victoria, je sais qu'on est limité par le temps et donc, je te propose qu'on passe à la dernière séquence. Allez, let's go. C'est une série de questions courtes qui appellent à des réponses courtes. Ouais, oula. Et c'est à propos de toi. J'ai fait un cul sec de café là pour le... Pour te mettre. Allez, je réponds un mot, deux mots, trois mots parce que je peux partir loin. Ah bah écoute, c'est... Tu vas voir, je te laisse. Allez, du tac au tac. Victoria, pour toi, à quoi ça ressemble une journée idéale ? Réveille tôt. Porridge. Oh là là. Commencez... Alors non. Réveil très tôt, souvent vers 5h30. 10 minutes de yoga, petite salutation au soleil, donc pas de téléphone au réveil, petite salutation au soleil, étirement, yoga, et après le porridge. Alors là, c'est rien de mieux pour commencer une journée. Donc, je fais revenir des flocons d'avoine à la casserole avec du lait d'avoine. après, je mets des petits fruits de saison par-dessus, des noisettes et du beurre de cacahuète. Trois grosses cuillères de beurre de cacahuète. Et je mange mon petit porridge en écoutant un beau podcast qui m'inspire. Après, une journée idéale, ça serait de me sentir libre, donc inévitablement un passage en nature avec moi-même. Dans cette journée, il y aurait aussi un moment pour lire, il y aurait aussi un moment pour faire du sport, il y aurait un moment pour voir mes proches, passer du bon temps de qualité avec mes proches et il y aurait un moment pour écrire. Il y aurait aussi un moment pour rencontrer. Donc, ça fait beaucoup en 24 heures. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à boucler mes journées. Mais finalement, ça serait faire ce que je fais au quotidien. Arriver à tout concilier, sport, lecture, écriture, voir mes proches, rencontrer, donc faire des interviews et puis, bien manger et profiter de la nature. J'adore. J'ai l'impression qu'il y a à la fois en fait de la... Il y a tous les ingrédients et en plus, il y a la place pour de la nouveauté de l'inconnu. Et oui, il faut, il faut, beaucoup, enfin il faut. En tout cas, moi je m'y retrouve dans l'inconnu et les rencontres, c'est tellement enrichissant de rencontrer, de se confronter à des choses ou des gens qui pensent différemment que nous, qu'on ne connaît pas et où du coup, il y a une porte de nouveauté qui est immense ou quelque chose que j'aimerais rajouter dans cette journée magique. Ça serait terminer avant de me coucher par une observation des étoiles. Je suis passionnée d'astronomie et du coup, ça serait d'avoir un immense télescope. J'aime la sobriété, j'aime ce qui est petit et pur et sobre mais alors par contre, mon télescope, je veux qu'il soit immense pour pouvoir voir les anneaux de Saturne. Et alors là, si je finis ma journée en voyant Saturne, tu peux t'assurer que je dors sur mes deux oreilles. Bravo. Voilà. J'adore, merci. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ? Tout le monde. Ah, tout le monde m'inspire. Vraiment, toi, tu m'inspires et j'ai envie de te poser plein de questions là. Vraiment, d'où tu viens, pourquoi t'en aimes à faire ça ? Il n'y a pas une personne, vraiment tout le monde est inspirant. D'où la richesse de l'humanité. Victoria, est-ce que tu dirais qu'il vaut mieux apprendre à aimer sa vie ou l'améliorer ? Apprendre à l'aimer. Parce que l'améliorer, on est toujours dans cette quête du plus et à quel moment on se dit ça y est, c'est suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà tous les ingrédients et apprendre à l'aimer telle qu'elle est aujourd'hui, c'est l'améliorer, finalement. Alors que se dire qu'il faut que j'apprenne à l'améliorer, c'est toujours de... OK, alors quand j'aurai ci, ça sera bien. Quand je ferai ça, ça sera bien. Quand je serai en couple, ça sera bien. Quand j'aurai quitté mon copain, ça sera bien. Et au final, c'est une quête sans fin. Donc aujourd'hui, it's the good day et il n'y a pas meilleur moment pour être bien dans sa vie. Top. Voilà. Victoria, deux points. Ah, tu as peur. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as peur ? De quoi est-ce que j'ai peur ? Ça va être un peu contradictoire à tout ce que j'ai dit, mais j'ai quand même peur de demain. Parce que j'ai beau essayer de mettre de la joie derrière tout ça et de construire à mon échelle un avenir plus harmonieux. J'ai quand même peur du chaos qui nous attend parce que si on est très lucide sur la question, c'est grave, c'est urgent. Tu parles de la question écologique. Sur la question écologique, complètement. Et en fait, il va y avoir du chaos. Donc, j'ai peur de ce chaos parce que forcément, il y aura des chamboulements, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des catastrophes naturelles qui vont faire qui vont faire que ça ne sera pas très très beau. Par contre, je me réjouis de cet après qui va être complètement nouveau et qui va nous mettre dans une société toute autre. Donc ça, j'aspire à ce monde d'après, mais par contre, le entre, il me fait un peu peur. J'avoue. Pour un meilleur lendemain puisque oui, on a parlé de finalement peut-être un monde qui ressemblera aux idéaux qu'on a dessinés dans le podcast. J'en suis sûre. J'en suis convaincue. Je vais me battre pour ça toute ma vie. Enfin, deux questions. Quel est ton émoji préféré, Victoria ? Le soleil. L'émoji avec le soleil. Le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est le jeûne. Le soleil, c'est la joie. Le soleil, c'est tout. J'adore moi. C'est ma question préférée du podcast parce que tout le monde répond à des choses différentes. J'ai eu des roses, j'ai eu des émojis de gens en train de... Tu sais, le signe de la prière. des cadeaux et le soleil maintenant. On ne te l'avait jamais sorti le soleil ? Et toi alors, c'est lequel ? Moi, j'avais dit... C'était moi qui avais mis cette main. Parce que c'est un signe de gratitude, je trouve. Et est-ce que tu savais qu'en fait, cet émoji, il voulait aussi dire high five ? Non ! Pinaise, ok. Et oui, deux façons de voir cet émoji. Ok, je ne verrai plus jamais cet émoji de la même façon. Merci. Et des émojis comme ça, à double sens, je trouve ça super. Ouais. Le soleil, on peut y mettre les sens qu'on veut derrière. Ouais. Et enfin, Victoria, est-ce que tu aurais à notre audience à conseiller un podcast, un film, une lecture ? Ouh là, il y en aurait tellement. Vous êtes prêts ? Cette réponse doit être courte. Alors, un film documentaire en quête de sens de Marc de la Ménardière. Inévitablement, ce film, il est puissant. Puissant, puissant, puissant. C'est le meilleur documentaire que j'ai vu de ma vie. Voilà. En quête de sens, il est sur internet. En film, en livre, qu'est-ce que je pourrais donner ? Bon, je vais prendre dans les derniers que j'ai lus. On va dire L'écologie spirituelle, du coup, de Satish Kumar pour compléter ce que j'ai pu dire dans cet épisode. Et en podcast, j'écoute beaucoup le podcast Métamorphose de Anne Guéquière. Anne Guéquière que je vais interviewer justement après toi. Donc, podcast sur le développement personnel, la spiritualité, le bien-être, le bien-vivre, la connaissance de soi. Donc, il y a plein de ressources incroyables puis d'informations pour apprendre à mieux vivre dans ce monde. Excellent. Je vous mettrai ça en commentaire. Alors, ça, c'était en fait la fin des questions courtes. Oh là là. Question de clôture. Dis-moi. Parce que c'est important, Victoria, de savoir si toi, tu as, maintenant qu'on a fait un petit peu le passé, quel est pour toi ton futur ? C'est-à-dire, est-ce que tu as des projets pour la suite dans les mois, les années à venir ? Ça, j'en ai un. Le problème, c'est que j'en ai tous les jours un nouveau tellement. C'est ce que, en fait, ça rejoint sa boucle, la boucle. Ça rejoint ce que je te disais au début dans ma présentation personnelle. J'ai tellement de passion, tellement d'idées, tellement de... que j'aurai des projets pour plus d'une vie. Donc, c'est parfois frustrant de devoir choisir quel projet je fais cette année. Donc, là, déjà, ça va être à plus court terme de courir un marathon dans un mois, de rendre mon manuscrit à temps, mon deuxième livre, pareil dans un mois. Donc là, il y a deux échéances pour dans quatre semaines qui sont quand même assez importantes. Et puis, si, il y a un projet quand même à court, moyen terme, c'est celui de la réalisation d'un documentaire. Donc, voilà, j'en en dis pas plus. J'avance sur ce projet depuis il y a plusieurs mois maintenant et on va commencer à en parler doucement mais sûrement. voilà, j'y consacre beaucoup d'énergie et c'est mon projet cœur du moment. Oui, ça doit être beaucoup d'énergie consacrée dedans et hâte d'en savoir plus, Victoria. Et enfin, est-ce que, Victoria, tu as un dernier message peut-être pour finir ? La vie est belle. La vie est belle, vraiment. Quand on dézoome un petit peu de nos vies, on se rend compte que tout est insignifiant et qu'on se prend souvent beaucoup trop la tête pour des choses beaucoup trop futiles. Donc, voilà, rendez-vous compte des choses que vous avez au quotidien. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et simplement, soyez heureux d'être en vie. C'est un cadeau d'être là. Mais c'est magique. On a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez pour respirer. Tant qu'on a la santé, mais let's go, on peut tout faire. Tout est possible. Vraiment. Et merci à toi. Merci avec plaisir, Victoria. Victoria Guillaumont, merci d'être passée sur ce podcast et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada